Bonjour et bienvenue pour la découverte d'une BD, d'un roman ou d'un manga. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir le roman Ennemi de Charlie Hickson, des éditions Pocket Jeunesse, qui a été édité pour la première fois en 2011 et qui comprend 7 tomes, dont environ à peu près 500 pages à chaque fois. C'est vraiment un livre qui m'a plu dès le début. En fait, pour l'histoire, c'est une amie qui m'avait conseillé ce roman, qui m'avait dit un jour, « Tom, toi qui as beaucoup d'imagination et comme tu aimes beaucoup le macabre, comme je vous avais énoncé sur une de mes vidéos, j'aime beaucoup tout ce qui est épouvante, horreur, tant qu'il y a du sang et des tripes, moi ça me convient. » Et elle m'avait dit, « ça va te plaire. » Et effectivement, j'ai été submergé par l'histoire du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de temps mort, c'est vraiment un roman plaisant à lire. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas du tout pour les enfants. C'est plus pour un public averti, ado, bien dans sa peau, et voilà, adulte. Donc déjà, vous voyez la couverture du livre, tous les romans sont comme ça. C'est noir et rouge, enfin c'est très très sombre. Donc voilà, je vais vous montrer les tomes que j'ai en ma possession. Excusez-moi, je n'ai pas le premier, je l'ai prêté à une amie. Donc voilà, je n'ai que du deuxième au septième. Charles Hickson, Ennemi, donc là c'est le numéro 2, les trépassés. Ils sont de retour, Pocket Jeunesse. Donc en fait, on ne va pas, voilà, l'histoire se déroule en fait tout simplement à Londres où un mystérieux mâle a ravagé les adultes. En fait, tous ont été la cible d'une étrange maladie qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Et que ce soit du livre 1 au livre 7, en fait, qui les a dépourvus de toute humanité. En fait, c'est pour ainsi dire des zombies, même s'ils ne sont pas appelés zombies dans le roman. En fait, les enfants se sont retrouvés orphelins du jour au lendemain. Et c'est ça qu'en fait, Charlie Hickson nous montre. C'est comment en fait, les enfants arrivent à se débrouiller sans les adultes. Donc, c'est assez captivant. Et donc, en fait, tous les gamins se sont regroupés par petits clans pour survivre à ces abominations dans tout Londres. Donc là, vous avez le numéro 1, vous avez le numéro 2, le numéro 3, la peur. Donc, vous êtes sa prochaine proie. Donc, c'est pour dire. Et un truc qui m'avait choqué, en fait, quand j'ai commencé les romans, c'est surtout la petite étiquette à la fin. Certaines scènes, attention, peuvent choquer. Ça, on le trouve régulièrement dans des films où il y a marqué public averti, n'est pas déconseillé aux enfants de moins de 12 ans, enfin bref. Là, c'est carrément sur un livre. Et en toute honnêteté, c'est la première fois que je vois ça. Donc, c'est pour dire comme quoi, si vous avez l'imagination, ou si en tout cas, vous êtes... Oui, si vous avez vraiment beaucoup d'imagination, je vous le dis d'avance, ça va vous choquer. Vraiment. Moi, en tout cas, pour certaines scènes, j'ai eu énormément de mal à m'en remettre. Pourtant, j'aime bien le macabre, j'aime bien le sang, j'aime bien tout ça. Mais en roman, je trouve que c'est un petit peu différent. À l'écriture, en tout cas, se l'imaginer, c'est vraiment complètement différent. Donc, on voit là. L'histoire, pour être simple, c'est Haran. En fait, c'est un jeune garçon. En fait, c'est le leader du clan Wettrose. Donc, c'est un clan dans Londres qui se sent réfugié, en fait, dans un supermarché. Et enfin, ils ont établi, en fait, un vrai système de défense pour se défendre des croulants. En fait, les croulants, c'est comme ils les appellent. C'est les adultes morts vivants. Mais chaque clan a son nom. Un petit peu comme dans Walking Dead, où il y en a qui les appellent les mordeurs, il y en a qui les appellent les bouffeurs. Enfin bref, peu importe. Chacun a son nom. Donc, malheureusement, en fait, les croulants deviennent de plus en plus fuités et finissent, en fait, par tuer une grosse partie du clan Wettrose. Donc, déjà, rien que là, cette scène-là est assez dure. Parce qu'on s'attache aux personnages, pour certains. Et c'est un peu comme, je ne sais pas, je vais vous citer un exemple, Harry Potter. Ou, par exemple, les frères Winsley. Un des frères, quand il meurt à la fin, ça fait drôle. C'est comme Dumbledore ou Severus Rogue. C'est, on s'y attache, et puis quand les voies disparaître d'un coup, c'est un peu dur. C'est comme pour d'autres séries ou d'autres films. Mais en livre, je trouve que c'est comme, c'est différent. Donc, tiens, par exemple, zombie, mort-vivant, crevard, revenant, ectoplasme, spectre. Donc, voilà, c'est tous les noms qu'on peut leur donner dans le roman. Et en fait, non pire, c'est des adultes. Rien n'est pire qu'un zombie-démant, rien vraiment. Alors, imaginez-les intelligents et terriblement affamés. Parce qu'en fait, les adultes sont vraiment des saloperies. Donc, comme je vous ai dit, ils finissent par tuer une grosse partie du clan Wintroze. Donc, le peu d'enfants qui restent, en fait, sont, pour ainsi dire, sans abri, sans nourriture. C'est un peu la misère. Et un jour, il y a un autre enfant d'un autre clan qui vient les trouver pour les inviter, en fait, à les suivre, à Bunkingham Palace, où, en fait, lui et ses amis sont parvenus à en faire un lieu sûr et plein de nourriture. Mais pour cela, en fait, il faudra traverser les rues de Londres qui regorgent de dangers. Donc, c'est, voilà. On y suit, en fait, toute l'aventure du départ du supermarché jusqu'à Bunkingham Palace. Et après, bien, bien d'autres, évidemment, d'autres aventures plus morbides les unes que les autres. En fait, il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a des rebondissements à gogo. En fait, sincèrement, on ne s'ennuie jamais du livre 1 au livre 7. Sincèrement. Il n'y a pas de personnage qui se démarque des autres. Et comme je l'ai dit, il est préférable de ne pas trop s'y attacher. C'est un conseil. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Pour être honnête, c'est un roman jeunesse pour certains aspects. Leur manière de parler, leur manière de se comporter en groupe ou de se donner de surnoms, c'est mignon. Mais, par exemple, quand ils brandissent leur âme de fortune, un peu comme, je ne sais pas si vous avez suivi, enfin, si vous avez lu le roman « Sa majesté des mouches » ou « La guerre des boutons », c'est mignon. Ça, c'est le côté jeunesse qu'on aime bien. Par contre, pour le reste, c'est tout sauf jeunesse. Il y a des passages gores, répugnants, morbides. Et les affrontements, en fait, sont sans pitié. Il y a même du cannibalisme. Bref, ce n'est pas un livre tout public. Vraiment pas. Donc, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Comme je vous ai dit, vous voyez les images, laissent parler d'elles-mêmes. On voit les proies, on voit carrément une tête de mort, une maison abandonnée. Ils sont à vos trousses, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Et enfin, le dernier, la fin. Vous reste-t-il une chance de leur échapper ? C'est vraiment, encore une fois, certaines scènes peuvent choquer. Attention, on le retrouve sur vraiment tous les romans. Et comme je vous ai expliqué, moi, je sais qu'il y a une scène où ça, c'est dans une sorte de maison. Je ne vais pas tout vous spoiler, mais il y a une maison où il y a des enfants qui y vont. Et bref, il y a une scène où je me suis attaché à un des personnages et je le retrouve mort. Mais d'une façon horrible, ça m'a choqué. Et pourtant, ce n'est qu'un roman, ce n'est que des lignes. Donc, voilà, il faut, comme je disais, être libre à son imagination. Et moi, comme je déborde d'imagination, je ne vous raconte pas dans quel état j'étais. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 500 pages à chaque fois. Ça se lit facilement, c'est écrit assez gros. Non, c'est vraiment divertissant, mais pour public averti. Donc, Ennemi de Charlie Nixon, je vous le conseille pour ceux qui aiment comme moi le gore, l'épouvante, l'horreur, le sang. Les histoires, oui, certes, il y a des enfants, il y a aussi des adultes, mais c'est une belle aventure, plein d'émotions, plein de rebondissements. Mais vraiment, évitez que vos enfants ne le prennent, ou pour les gros lecteurs, ne le prennent et ne commencent à le lire. Parce que ça risque de, sincèrement, les choquer. C'est, voilà, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment, je les ai lus, je les ai bouffés. C'était génial. Donc, merci à vous, en tout cas, d'avoir suivi ma vidéo. Merci encore à ceux qui, aux abonnés, et pensez justement, pour les autres, à vous abonner, à me faire un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte d'une BD, d'un roman ou d'un manga. Merci à vous, merci beaucoup, et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.